Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre le prologue du deuxième Animal Shelter Simulator, un jeu dans lequel on gère un refuge pour animaux. On a déjà découvert le premier jeu qui était intéressant même si limité, le deuxième a l'air plus ambitieux, on peut même y jouer en coopération avec des amis. Le prologue est actuellement disponible sur Steam, vous pouvez le télécharger en suivant le lien dans la description et nous on est parti. Alors on va appeler notre refuge Goupil 4 pattes. Très bien, pourquoi pas. Donc là on peut essayer si on y joue en privé ou avec des amis ou même en public, on peut changer la difficulté, il y a plusieurs options, je ne change rien pour cette partie. Bienvenue dans Animal Shelter Simulator 2, les animaux ont besoin d'un nouveau foyer. Tu as acheté un entrepôt abandonné dans un seul but, le transformer en un refuge pour animaux qui permettra de trouver une nouvelle maison au plus grand nombre d'animaux possible. Rénove l'installation et aide les animaux abandonnés et malades à récupérer leur bonheur, santé et trouver un foyer aimant. Ouh, alors c'est déjà beaucoup plus joli que l'épisode précédent. Les arbres sont magnifiques, j'aime beaucoup les couleurs. Ok, alors, ah, il faut utiliser ZQSD et nettoyer. D'accord, donc on va faire le petit tuto ensemble. Je ne l'ai pas fait, on va se laisser guider par celui-ci. Tac. Pam. Il faut tout retirer. On a un bon sac poubelle, tout va dedans. Pas de problème d'espace. Ensuite, nettoie l'accueil. Ça n'a pas compté tout ce que j'ai retiré là ? Ok. Ah, c'est ça qu'il faut retirer. Bon, on a nettoyé l'extérieur, ça ne va pas faire de mal. Je suppose. Ah, nettoie l'entrée. Waouh, il y a des débris absolument partout. Par contre, il y a beaucoup de place dans le refuge. Ok. Certaines zones ont l'air bloquées. Le stockage, ah, ça sera disponible dans la version complète. Euh, ici. Boum. Ouh, ah ouais, la transition, on retire quelques débris et ça change complètement. Ah, là, on a quoi ? Le vétérinaire, ça sera également disponible dans la version complète. Le bureau. C'est pas important, le bureau ? Nettoie le garage. Comment est-ce qu'on va gérer le jour au jour sans bureau ? Ok. Donc ça, c'est pas le garage. Je sais pas ce que c'était. Ils disent juste porte, ils disent pas. D'accord, ce que ça mène. Là, ils disent bien garage. Parfait. Nettoie les cages pour les chiots. C'est pas pour dire, mais c'est difficile d'avoir autant de débris dans un endroit. Et je sais pas d'où ils les sortent, mais ils ont l'air d'avoir pas mal de valeur quand même. Hum, moi quand même. On est bon, on continue. Ah, on a d'autres dehors. Bah, tout ça va disparaître. Tac. Oh, on a une sacrée parcelle. Wow. Donc, ils parlent de chiots et de chats. Ou de chiens et chats. Hum. Donc, ça veut dire que l'on va probablement se concentrer sur ces deux animaux à nouveau, comme dans l'épisode précédent. Wow. Ok, ça c'est la cage pour les chats. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Donc, on continue. Ah, je peux pas aller là. Donc, quoi, ça c'est un petit jardin derrière pour une expansion future peut-être. Alors, comment trouver les toutous? Ils sont bien séparés des chats, je vois. Ah, ici. Quoi, les toutous, ils vont probablement être à l'extérieur? Non, mais... Ok. Pourquoi c'est pas fini? Ah, ok. L'enclos du toutou est même plus petit que celui du chat, j'ai l'impression. Alors, ouvre la tablette. Comment je fais avec Tab? Ok. Ton centre d'opération du refuge utilise... Ok. Utilise ça pour gérer les employés, accéder à la boutique, découvrir les informations sur les animaux, voir la carte et encore plus, une vraie merveille de la technologie. Propreté, 89%. Il reste trois grands déchets, c'est ça? Active le mode décoration. Propreté, 100%. 100%, on doit gérer les cages. Hmm. Ok. Et pareil... Ah, peut-être que le chien, ça vient... Ah, je devais choisir peut-être entre... Où est mon argent là-dedans? Je sais pas si j'ai assez d'argent pour les toutous. Pas grave. L'animal a été trouvé marchant le long de l'autoroute. Il était visiblement très stressé par le bruit que faisaient les voitures. Il avait un collier sans étiquette d'identification ni puce. Ah, on envoie notre véhicule, le petit van. Bon, je pouvais pas récupérer le toutou. Ah, c'est ça les derniers? Il y en a trois restants pour atteindre 100%. Il y a quelque chose par terre. Et le dernier. Donc là, on est à 100% de propreté. Et alors, le toutou. Ok, le véhicule est de retour. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'il fasse? Ah! Ok, il y a une cinématique. Alors, le véhicule rentre où? Le sommeil n'est pas disponible dans la journée. Notre logo, je crois pas avoir à le choisir. Sors l'animal. Ah oui, oui, il était là. Les animaux qui arrivent dans ton refuge peuvent être en très mauvais état. Prends soin de leur santé et leurs besoins pour améliorer leur bien-être et augmenter leur chance d'être adoptés. Nourris-les pour qu'ils n'aient pas faim. Donne-leur à boire pour assouvir leur soif. Laisse-les se reposer quand ils sont fatigués. Soigne-les quand ils sont malades ou blessés. Maintiens leur vigueur en surveillant leurs réactions à différentes stimulations. Joue avec eux pour qu'ils soient heureux. N'oublie pas que chaque animal est différent et le moyen de satisfaire à leurs besoins peut différer. Il a l'air de m'aimer déjà le tête. Neuf mètres là, est-ce que je te mets là-dedans? Je te mets là-dedans? Je te pose ici. Je ferme la porte. Je vais le mettre dedans. C'est là le bon endroit. C'est là la magie. Juste. Là où il y a la queue. Là, allez. Et puis derrière les oreilles. Ah, lui il préfère derrière les oreilles. Est-ce que je peux... Je peux tourner également peut-être sous le menton? Ok. C'est un petit peu différent. Sous le menton! C'est bon, ok. Super. Frugo il s'appelle. Frugo, on va juste te mettre là-bas Frugo. Parce que je ne suis pas sûr que tu es au bon endroit. Et je ne sais pas si tu peux passer d'un endroit à l'autre. On va te mettre ici. Voilà. Ah! Assez de cage! Ok. Maintenant on ferme. D'accord. Ensuite. La boutique sur la tablette. Achète de la nourriture. Un bol de nourriture, de l'eau et un bol à eau. Euh... Ça va être là. Donc... Un grand bol pour le chaton? Ok. Un grand bol... Où est-ce que... Ah mon argent est là-haut. Euh... Ok non. Hop. Hop. Est-ce que ça c'est... Une portion? Ou... On va en prendre 3. Pour être sûr. On n'a pas d'eau dans le robinet apparemment. Ok. Ça va me coûter... 600. Le médicament, il n'a pas l'air d'un problème. Quoi? Oh! L'évraison par drone! Il n'a pas l'air d'un problème. Euh... Prends tout. Ah ça va en avoir. Ok. Euh... Je suppose que la nourriture est partagée entre les toutous et les chatons? Vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir... De... De... Distinction entre les deux. Alors... Euh... Toi. Moi je te pose. Ici. Ok. Et... Il faut cliquer droit en fait. Je ne peux pas bien... Ok. Alors. Nourriture. Oh! J'ai vraiment plus qu'une portion! Est-ce que c'est pareil avec l'eau? Caresse mon nouvel animal. Il va avoir toute l'attention qu'il veut. Va dormir. Ah. Euh... Comment je... Ok. Je ne peux pas voir les... Ah! Q pour la fiche d'état. Il a faim. Il a soif. Il est un peu fatigué. Oula! Qu'est-ce que... Ok. Il était content là je pense. C'est de la bonne eau hein! Euh... Alors on dort où c'est la question? Ah! Je peux également avoir les tas ici. Ah! Ouaiiii! Utilise le portail pour quitter le refuge. Ah oui! Tout à l'heure il n'y avait pas d'eau. Ah ça c'est le... J'aime bien le truc. Et donc on dort pas au refuge. Ca c'est un petit peu... Et ça c'est quoi? C'est ce que l'on... Ah! Argent gagné moins 50. C'est quoi? C'est pas autre cas là. Ce que j'ai acheté c'est peut-être le loyer ou les... les factures. Le cycle de jour et nuit jouent un rôle très important dans la vie de ton refuge. Certains animaux auront besoin de quelques jours pour se rétablir complètement et pouvoir être adoptés par la suite. De plus, tous les animaux ne pourront pas trouver une maison en un seul jour. Tes employés les... On a des employés? Ok. Et les adoptants potentiels peuvent être présents dans le refuge seulement le jour. Gère... Alors ça je manque content. Enfin... Euh... Il me faut gagner un peu d'argent avant de pouvoir peut-être préparer une cage pour un toutou. Remplis le bol de nourriture. Achète un laser. T'as pas tout bilé mais on refait le plein. On ne marche pas sous ton eau. C'est là les oreilles. Non? Le ventre un peu? Ah c'est le ventre aujourd'hui. Ok. Il est heureux. Achète un laser. Je crois que c'est là dedans. Jouer laser pour chat. Et c'est quoi d'autre? Achète un laser, jouer avec l'animal. On va chercher ça au drone. Un laser pour chat parce qu'un laser anormal n'aurait pas fonctionné. Apparemment. Euh... Je crois qu'il regarde de travers le chat. Ok. Ouvre la tablette. Ouvre l'application. Prends ton animal en photo. Euh... Q pour les options. Ah je crois que... Ah la caméra elle est pas libre. C'est trop proche. Ok. Un peu plus de contraste. Un peu plus de contraste. Ok. Non, non, non. Je suis pas content. Voilà. Regarde moi. Oh! Non! On va pas changer son nom hein. Son nom. Donne en adoption. Ah il est bon. On va rajouter la photo. Avec cette expression là. Personne ne peut ne pas l'aimer. Euh... Ça veut dire quoi ça? Une journée publicité. Ok. Portée 50%. Combien de personnes verront la publicité? La moitié du monde. Précision. Avec quelle précision la publicité corresponde au spectateur? On veut pas qu'elle corresponde exactement. Il veut qu'elle corresponde qu'à moitié. Et ça va me coûter 900. Puis j'ai assez. Ok. Achète une laisse. Invite l'adopter. Est-ce qu'on a l'argent pour la laisse? J'ai acheté trop de nourriture. Euh... Ah j'ai assez largement. J'ai pas payé 900 du coup? Ouh... Joli. Ah il y a un petit crash. Apparemment le jeu n'a pas aimé le screenshot que j'ai essayé de faire. Comme ça. Du coup. On prend la laisse que l'on va mettre là. Je vais bouger de l'eau. Après. Invite l'adoptant. Est-ce qu'il y en a un qui a postulé? T'as besoin de quoi? T'as besoin d'eau? Et de t'amuser un petit peu. On va augmenter tes chances. Au max. d'être adopté. Voilà. Petit frigo. Et... Comment est-ce que je retire l'objet que j'ai en main? Je vais toujours à la... à une... une case vide. Mais euh... J'ai pas trouvé comment me débarrasser de l'objet. C'est un peu embêtant. Parce que sinon j'ai toujours quelque chose en main. Voilà. Alors. C'est quoi ça? C'est le dernier? C'est la propreté peut-être? Je pensais que c'était le grattage. Est-ce que quelqu'un... Ah! Adoptant. Ah oui! On a Monique et Jacques. Alors. Caractéristiques. Facile à satisfaire. Ok. Ça a l'air assez compatible. Il n'y a pas le reste. Mais euh... Je ne pense pas que... À condition de souhaiter. Il aime... Qu'elle ait un jardin. Est-ce qu'elle a un jardin? Elle n'a pas de jardin. Ah! Ok. Le toucher chaton a ses besoins également. Euh... T'as pas de jardin non plus. Mais je pense que... Monique... Vu que Monique... Ouais. Allez. Programmer la visite. On va quand même voir. Le plus vite possible. Et on va attendre. Alors c'est la première pièce que les adoptants potentiels voient quand ils viennent dans le refuge. Ce qui la rend la plus importante. Les visiteurs arrivent ici et attendent d'être emmenés pour voir les animaux. Ok. Donc tu me dis quoi? Tu veux que je l'améliore? Elle est propre en tout cas. Salle sociale. Ok. Accueille l'adoptant. Montre l'animal. Laisse-les faire connaissance. Parle avec l'adoptant. Et ensuite donne l'animal à l'adoptant. Ok. Ah! Monique. Est-ce qu'elle rentre? Elle rentre? Ok. Elle donne quasiment un coup de pied à la porte. Accueille l'adoptant. Adopter NPC. Monique, t'es un petit peu... Il te traite pas très bien Monique. A propos de moi quoi. Bienvenue. Adopter un chat. Bien sûr. Tu me suis là? Ok tu me suis. Les chats. Montre l'animal. Voici Frubo. Ah! Laisse-les faire connaissance. Veux-tu rentrer dans... Dans la cage? Ah! C'est comme chez toi. Il a plus d'eau d'ailleurs. Ah non il en manque un peu. Ah! Non ouais as-tu réussi? Je pense que c'est lui là. Je suppose que c'est lui là. Ok alors euh... Non c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est toi. Voilà. Alors dans le premier épisode on les mettait dans une petite boîte cage. Que l'on mettait dans le véhicule de la personne et elle partait. Là on vous donne la laisse. Bah c'est... C'est plus mignon je suppose. Donc on a été payé. Oui euh... Manque le jardin ça. Pourquoi 5%? Va dans l'onglet gestion de refuge. Débloque la salle. Quelle salle? Ah! Salle d'eau pour les animaux. Euh... Là dedans. Ouais bah du coup comment ce que je vais faire pour les toutous là? J'ai... Ah c'est la station de la... Ah oui c'est inquiet. Débloque l'emplacement. J'ai pas de déco. Nettoie la salle d'eau. Alors elle est là-bas. J'aimerais me lancer dans les toutous en fait. Donc euh... Je suis plus toutou que chat. Et j'ai cliqué sans faire gaffe sur chaton. Bon j'aime bien les chats mais vu je préfère largement les toutous. Chacun ses préférences. Euh... Va dormir. Autre journée. Donc les gains. Les points de réputation. Après. Maisons trouvés. On a déjà un pour les toutous en fait. J'ai pas besoin de l'acheter. Est-ce que je peux pas en accueillir deux ? Euh... Ah cette fois-ci c'est le toutou Félix. Apporté dans le refuge après la mort de son propriétaire. Il semble avoir très peur et son propriétaire lui manque énormément. Oh le pauvre. Ouais. Ouais. Les toutous ne vivent pas assez longtemps. Et c'est terrible du coup quand malgré tout le propriétaire part avant. Parce que les animaux ne peuvent pas toujours comprendre pourquoi. On va attendre. Ah. Il me faut acheter une autre gamelle. Est en plus parce qu'il faut aussi à la mort. Il me faut. J'ai pas vu arriver, j'aurais aimé. En laissant appuyer, on peut en fait bien choisir où poser. Je ne sais pas s'ils vont me demander de mettre de l'eau et de la nourriture, donc j'attends que l'on atteigne cette étape. Ah, Félix ! Je pense que c'était un toutou. Au nom Félix, j'aurais dû m'en douter. Il semblait que l'image était de... Elle est partie avec... Il semblait avoir posé ça là. Elle est partie avec la gamelle ? Ok. Ou alors je l'ai mis ailleurs ? C'est bon ou il y a une crotte là ? Ok. Parfait. Ça devrait être ton grattage. Ouvre l'onglet d'animaux dans le refuge. Félix. Ok. Sois propre. Encore. Achète une brosse. Vraiment que je fasse de la place et que je me débarrasse. de... ...bouteilles et tout. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est où est-ce que j'ai mis mon... Je l'ai mis là. Et ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est les toutous donc c'est ça ? Je comprends pas trop. Bon, alors je vais vider mes bouteilles. Si je peux. Non, ça va pas suffire mais bon. Ça va me rapprocher de l'objectif. Faut faire de la place. Comment je faisais ? Bah oui. Euh... Je vais pas brosser l'animal, je vais le ramasser. Ah. Qu'est-ce que... Ah, je l'ai jeté par terre. Ok. Ah, je vais devoir jeter... Bon, on va jeter ça... Là. Et ça, là. On va les poser là. Maintenant. Je vais te ramasser. Allez à la station de lavage qui est... Tu vois, j'arrive pas à me repérer là-dedans, c'est incroyable. Elle est là. Ah, je peux pas brosser la queue ? Allez, Félix. Achète des décorations. Alors, pour la cage ou... C'est ça, les décorations. Calendrier de bureau. Boîte moyenne. Poubelle. Gobelet. Peau de fleur. Oh, là. Là, on fait 6. Un... On va retirer. La poubelle, elle compte peut-être pas. Ah. 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il y a une transition ? C'est la... Je vois qu'il y a de l'orage. Euh... Ok, on va faire deux par deux. Le problème, c'est que ça, ça se met où ? Ah, le... Je dois le mettre dans la... Ok. C'est un calendrier. Ah oui. Euh... Dans la pièce d'accueil. Là. Voilà. C'est un calendrier. Super. Ok, on a gagné un peu d'argent. 550. On a gagné d'où, ça ? C'était hier, moi, qu'il y a eu l'adoption. Réalise le deuxième tournant dans la vie de l'animal. Alors, quelles sont tes exigences ? Ah, il faut jouer. Je peux voir ça. Ah, on va voir que ça monte. Je peux voir son dossier médical, tiens. Voilà. Voilà. On va drosser rapidement. Super. Donc on a passé deuxième étoile. Alors, M pour dossier médical. En bonne santé, t'as pas de problème. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi, ça ? Tu veux un compagnon ? T'es triste ? Tu veux te gratter ? Je vais voir si je peux avoir un toutou, là. Il n'y a personne. Il va falloir attendre. Et là, il y a une autre étape. Ah, c'est pas la même chose que... Si, mais représenté exactement pareil. Le canard est plus loin. Voyez, en bas à droite. Est-ce qu'il faut fermer et réouvrir pour... Non. Alors. Et à quoi sert... Ça, là-bas. Parce qu'on a un jardin et on ne le laisse pas sortir. Il a passé le bloc, je crois. Trouve une nouvelle maison pour l'animal. Ah, c'est-à-dire quoi, ça ? Ah, il prend une photo, ok. Ça y est, c'est bon, là ? Je pensais devoir attendre un peu plus. Euh, photo. Ok. Regarde-moi. Avec le laser, pourquoi pas ? Félix. Pas prêt à l'adoption. Ok, deviens ce que je pensais. Quoi ? Félix, c'est un ninja ! Ah, il suivait le laser ! Parce que le laser... D'accord, là, le laser est bug. Il reste à activer alors que j'appuie pas sur le bouton. Est-ce que je peux te faire sortir ? Ok. Alors. Voilà. Super. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus de bloc en tout cas pour l'adoption. Et s'il est levé, il peut sortir et aller dans le jardin. Ça va pas l'air d'être un... Ah, attends. C'est vrai qu'il y a ça également. Donc il a sa boîte personnelle, mais après je peux... Ok. Ok. Oh, j'ai un inventaire ! Ok. Alors. On va déjà finir tout ça. Il croit que ça reste en arrière. Ok. Presque. Félix a faim et a soif. Il a l'air d'aimer l'escalier. Ben, Félix va boire. Ouh, ça continue. Allez. Juste un petit millimètre. Il est prêt à l'adoption. Vraiment plus agréable le visuel là que du premier. Ils ont vraiment fait du très bon boulot. J'aime bien également... On pouvait effectivement améliorer notre refuge. Dans le premier jeu. Mais... C'était que des petits ateliers que l'on pouvait mettre à l'extérieur. Et c'était un endroit assez rectangulaire. Vous voyez... C'était pas un endroit vivant. Comme là. Là, c'est plus satisfaisant de développer l'endroit. Même si les améliorations sont plus petites. C'est des segments dans les pièces. On ne construit pas les pièces. Euh, c'est bon ? Ok. Du coup... Euh... Donc ça, c'est pas ce que je paye. Ça, c'est ce que je paye. Et ça, c'est quoi les deux millimètre ? Ça, c'est la valeur, ce qu'ils vont payer ? Je ne sais pas trop. Pour... 2200. Ça me paraît beaucoup pour un chat, mais ok. Plus qu'à attendre. Je ne sais pas ce qu'il est dit là. Il y a vraiment beaucoup de potentiel d'expansion avec toutes les pièces. Monique ? Ouais, mais Monique, c'est la même ! C'est la même qu'avant. Mais Monique, tu n'as pas de jardin. C'est ça, le problème. Oh, mais là, il y en a deux qui correspondent. Donc, je pense qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui a un jardin. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui ait les deux là également. Euh... On va programmer la visite le plus vite possible. Et en... Là, je veux voir s'il n'y a pas de toutou sur la carte. Alors, comment est-ce que tu arrives Monique ? Ah ! Je la vois là-bas. Ah ! Ce n'est pas la même Monique. Mais elle a ouvert la porte de la même façon. Donc, la dame. Bienvenue. Ouais ? Terminé. Je pense qu'il y a un petit raccourci par là. Ouais. Alors... On va fermer... Ça, pour pas qu'il fuit. Et je vais voir si elle va essayer d'ouvrir la porte. Est-ce que j'ai une laisse ? D'ailleurs, je n'ai pas de laisse. C'est quelque chose que je vais devoir acheter en... en pleuvant en eau. Ok, alors j'arrive. Ça devrait se fermer automatiquement quand on monte près sur le bouton pour tout prendre. Ok. Parfait. Super, 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 super. Ouh ! Là, c'est ma meilleure adoption jusqu'à présent, je pense. Je ne sais pas si ça va bien se passer pour les deux. Pour Monique et Félix. C'est Félix ? Viens, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Quoi ? Ouais, il faut aller... Ça, c'est un toutou, hein ? Moi, je peux pas. Moi, je peux. Je peux. Pas de cage pour chien. Il me semblait que j'en avais. Euh... Gérer le refuge. Enclos pour chien. Gérer les cages. Jeter une porte. Non, ok. Pas de voiture. Ok. Elle va revenir là. Donc, la voiture apparaît pas subitement. Elle vient bien. Ok. Petit toutou. Alors, où est-ce que je vais te mettre toi ? C'est là-dedans. Ici. Ouais. Alors, on va fermer. Du coup, il me faut un autre animal. Un chat cette fois-ci. Vas-y. Et là, il me faut vraiment à nouveau une nouvelle gamelle. Je l'ai mise... Ah, quoi que je l'ai mise. Ça, c'est pas pour les chiens, ça ? Je ne sais pas pourquoi, ça. Alors... Je vais le tamiser. Alors... Petit crattage. Ah, il me faut une balle. Un chaton. Un chaton. Un chaton. Des animaux. Donc, je me dis. C'est peut-être... Un endroit transitoire. Je ne sais pas trop. Euh... Touchage pour chat. On en prend un. Maison pour chien. Elle est où la balle ? Ah, c'est d'en jouer. Tu vois ce que tu veux ? Je dirais les employés. Ah. Embaucher. Suzanne. Tu vas nourrir les animaux. Détruire le refuge. Et jouer avec les animaux. Ok. Et on... Casser les 3 activités. Bah, je compte sur toi Suzanne. D'ailleurs, au passage... ... Changer l'uniforme. Ouais, c'est juste la couleur en fait. On va te mettre orange. Ouais. Elle est où Suzanne ? Euh... Ouais. Petite crotte. Il me marque ? Ah, d'accord. Je pensais que c'était un sac pour tout. Mais c'est un sac unique. D'accord. Stelo, il te dit que c'est ta crotte. Mon pauvre. Euh... On va refermer. Alors, je ne sais pas où jeter ça. Est-ce qu'on a une poubelle à un endroit ? En tout cas, j'ai la balle pour jouer avec Stelo. Allez, ça prend tout. Ok. Euh... Je fais quoi des crottes ? Ok. Ok. Ah, Stelo. Est-ce qu'il peut te mettre une petite maisonnette là ? Est-ce que ça... Ça te convient ? Quoi ? Oh, je pensais que c'était... Ok. Je pensais que c'était une maisonnette pour... C'est vraiment juste une déco. D'accord. Je ne vais pas te faire tourner. C'est cool. Je ne vais pas te faire tourner. Ah. C'est vrai qu'il y a eu. Voilà. Super. Maintenant, on prend la petite boule. La balle. Ah, ça, ça te parle, hein ? C'est ce qui te manquait. Est-ce que tu ne veux pas aller dehors ? Il n'est pas très propre. C'est comme ça que je vous donne un peu de courage. C'est pas mal. Mais tu sais quoi, Stéla ? Je suis désolé, mais c'est le moment d'aller se tourner. Fais un petit tour au bain. Ah, je sais que tu vas m'en vouloir. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher trop sur lui, la brosse. Euh... Ok. Il est trop sale. Ah. Ok. Shampoing. Éponge. Séchoir. Et là, c'est pire, pourquoi pas ? Ah, pour nettoyer la... Ok. Euh... Ça n'a pas validé ? Je serai livré d'écleurs de... Arrivera. Ok. Oh bah génial. Ok. Donc je pense qu'il faut remettre... Le toutou. Oh, je crois que j'ai posé la... Ok. Ça brosse par terre. C'est pas grave. Faut que je m'en rappelle. On va te remettre dans ta cage. Et on va passer à demain matin. Je pense que j'aurai la livraison demain matin. C'est un labyrinthe pour moi à cet endroit. Je commence à comprendre à peu près où sont positionnées les choses. Mais... Ok. Voilà. Il n'y aura pas la nuit alors que c'est des drones. Ah non. Je vais prendre. Bon. Bon. Ah non, c'est ça qu'on est fait. Il va falloir nettoyer lui également. Ah ça c'est vide. Ok. Ah il faut... Ah merci. J'appuie sur TAP pour l'inventaire. Il y a... Probablement une poubelle quelque part. Il faut la trouver. Maintenant, d'abord... La nourriture est... Ok. Vas-y boire. T'as pas faim ? Oh oh. Suivez. Ok. On va revenir. On va revenir après. Mais là, on te ramasse. Et on va faire le bout de pas. Alors. Mouille l'animal. Moi je le mouille. Ok. Ah. Là c'est plus simulation qu'avant. Ça se fait. Alors si tu poses le shampoing. Je peux pas en mettre sur la queue. Une éponge. Il a l'air d'aimer la procédure. Rince l'animal. Il va être propre. Il va être propre. Ça c'est la partie que les animaux adorent ou détestent. C'est... Le... Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. Ok. On te met là-dedans. Maintenant tu peux manger. Ah. T'as l'air content. Mais va manger. Et donc voilà. Bon on va s'arrêter là pour cette découverte. Et dites moi si vous voulez en voir plus. Ah. Ils ont vraiment amélioré le jeu. Les animaux... Oh. Ah. C'est notre employé. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? C'est vrai qu'on a une employée. Tu faisais tout le boulot pour elle. Et elle a bien la... Le... L'uniforme orange. Euh. Ouais. Donc vraiment les animaux sont toujours aussi charmants qu'avant. Euh. Le monde est beaucoup plus joli. Le... Le progrès. La progression a l'air plus intéressante. Plus... Comment dire... Incrémental. Sur petite étape. Plutôt que de construire un gros... On a genre des constructions et voilà. Euh. Là on en a plein. C'est vraiment pas mal je trouve. Euh. Si vous êtes intéressé le prologue il est disponible. Apparemment il y a pas mal de contenu. Même si il y a beaucoup de salles qui sont bloquées. Mais ils ont l'air d'être assez généreux. Côté contenu je pense que je préfère un deuxième épisode facilement. Euh. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez ça à la publication de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye. Voum vous par Mike a fait abondablement! Si j'aw quituait. Yep, stop que vous plu. Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada